Fantaisie Sarabande Fantaisie Sarabande Fantaisie Sarabande c'est un roman qui retrace le destin de deux femmes qui a priori ne doivent pas se rencontrer on a Angèle et Annabelle dont on va suivre la progression en quelque sorte selon deux fils narratifs qui vont se tisser jusqu'au moment où Angèle la romancière femme de 45 ans à peu près qui traverse une espèce de marasme existentiel elle va rencontrer Annabelle et là ça va être le coup de foudre donc c'est une histoire d'amour entre deux femmes donc l'une est romancière je vous ai dit qu'elle était en plein marasme elle est romancière mais elle n'a pas écrit depuis cinq ans elle est prof mais elle est bisutée dans le lycée où elle enseigne elle est mariée à Louis Guillaume Etaz qui est un concertiste de grand talent mais qui est plus âgée qu'elle et qui en vieillissant devient insupportable et il devient avare il mégote surtout il pratique la décroissance donc on est obligé de manger des légumes bio d'utiliser les toilettes sèches du jardin enfin je vous passe les détails c'est infernal donc elle ne sait plus quoi faire avec lui et ce qu'elle fait c'est qu'elle le tue elle le tue elle le coupe en petits morceaux ces petits morceaux elle les vire dans le compost et à partir de là elle se sent totalement libre au point de tomber amoureuse d'une femme alors que jusqu'alors elle n'avait vécu que des aventures hétéros et donc elle tombe amoureuse d'une femme mais cette femme c'est pas n'importe qui c'est Annabelle et Annabelle je vais vous la présenter en quelques mots si vous voulez bien c'est c'est une jeune fille elles ont plusieurs années d'écart Angèle est plutôt dans ses 45 ans Annabelle est une jeune femme de 25 ans et donc Annabelle elle vient elle vient de Lorraine et elle vient d'un milieu qui est misérable et très marqué idéologiquement parce que ce sont des lepénistes mais vraiment des lepénistes radicaux quoi c'est vraiment du genre Marie Le Pen c'est du non dédiabolisé et donc elle veut fuir ce milieu et elle est aidée en cela par son intelligence son ardeur à travailler à apprendre et par sa très grande beauté dont elle comprend assez vite qu'elle peut la monnayer et elle devient escorte de luxe donc on va la suivre dans ses différentes aventures avec ses clients donc c'est une prostituée mais pas n'importe quel type de prostituée je sais que le thème de la prostitution est assez clivant on se dit mon dieu toutes des victimes je crois qu'il y a des victimes et je crois aussi qu'il y a des femmes qui choisissent ce métier c'est le cas d'Annabelle en tout cas elle choisit disons cette activité pour financer ses études à Sciences Po et alors la particularité d'Annabelle c'est qu'elle ne se contente pas de monnayer ses charmes sa jeunesse, sa beauté ses dons érotiques elle fait beaucoup plus c'est-à-dire que c'est une artiste elle scénarise l'acte amoureux elle le met en scène elle imagine des décors des accessoires etc. et puis surtout une histoire et ça en fonction des fantasmes de ses clients donc ça évidemment elle arrive à à interroger leurs désirs et à répondre à leurs désirs donc voilà c'est l'histoire de ces deux femmes tout se passerait très bien si un flic corse ne se rendait pas compte que ma gentille romancière est en train de le mener en bateau quand elle lui dit que son mari a disparu et qu'elle est bien embêtée et donc s'il ne se mettait pas à mener une enquête et comme il fait une psychanalyse lacanienne il perd un petit peu les pédales et il fait une fixation sur Angèle et il va la poursuivre de ses assiduités et je laisse au lecteur découvrir ce qu'il réserve en gel parce que il y a un moment où quand même ça chauffe il y a un moment il y a un moment il va la salle la vie